Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi 19 janvier, je pars à Paris. Il est 5h30, mon dieu, mon ancienne vie. Je vlogue à l'iPhone et j'ai pas l'habitude du tout. Je pars à Paris pour deux jours, je suis trop contente. Je pense que j'ai l'impression que je vais renaître. C'est un truc de fou, Alec dort. C'est-à-dire que l'enfant n'a jamais fait ses nuits. Et là, ça fait deux nuits qu'il dort. Hier, il s'est réveillé à 5h30. Là, il dort depuis 20h. Il dort à point fermé. Je viens de les vérifier parce que je m'inquiétais quand même. Il ne s'est pas réveillé une seule fois, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que depuis 20h, il n'y a eu aucun réveil. D'habitude, il fait des réveils pour qu'on lui remette la tétine au moins 2-3 fois dans la soirée. Après, il s'endort profondément à 9 fois la nuit, mais il se réveille toujours. Là, il ne s'est pas réveillé. Je ne sais pas si c'est pour me dire « Vas-y, maman, je suis prêt. Tu peux y aller. Ne t'inquiète pas. Je suis un grand. » Ou si c'est pour me dire « Mon père ne galèrera jamais à se lever la nuit pour moi. » Et qu'il ne va pas redormir. Quand je vais revenir, il ne va à nouveau pas dormir. Je ne sais pas. Mais bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, j'ai bien dormi du coup. Ça fait trop du bien. Parce que là, me lever à 4h45 sans avoir dormi, ça aurait été compliqué. Et là, du coup, je suis trop contente. Je vais à Paris pour enregistrer des épisodes du podcast. Je vais retrouver Gaëlle, Sophie. Ça va être trop cool. Je suis trop contente. J'ai l'impression de faire un truc illégal alors que tout le monde part en vacances et tout. Moi, je fais un déplacement professionnel. J'ai l'impression que je fais un truc de ouf. Bref, c'est parti. Let's go. Je vais prendre l'avion. Je vais regarder où je suis. Alors là, ça fait très studieux, là, d'un coup, avec les portraits au-dessus et tout. On dirait une agence de mannequins, genre. C'est ça, ça ne se voit pas. Je faisais des recasselleries. J'ai dû faire des mannequins. Mais d'ailleurs, tu poses avec un céleri, c'est vrai que c'est assez bizarre. Oui, avec un céleri. Elles sont toutes calantes. Moi, je pose dans ma cuisine avec un céleri. J'ai retrouvé Sophie et Gaëlle. C'est vrai que c'était un bouquet de fleurs, Sophie. On est dans les bros de Maïdine. Je vous ai déjà emmené ici. C'est trop beau. À côté de Rivoli, on est trop trop beau. J'adore. On a passé la matinée chez Maïdine, l'agence avec qui on bosse depuis des années et Gaëlle depuis quelques temps aussi. On a mangé. C'était très bon. On a mangé un yacht. Ça me manque un peu pour recommander chez nous. Et là, on va chercher un Starbucks parce que j'ai envie d'un café, mais genre un bon café. Je prends ma carte. Parce qu'on n'a pas vu qu'il y a. Chez moi, il n'y a pas de Starbucks, évidemment. Donc, voilà, on va chercher un café. Après, j'ai réservé mon appart hôtel. Il n'est pas très loin. Donc, après, on ira poser les affaires. Bon, il pleut, donc c'est chiant. J'avais envie de me balader à Paris, mais en plus, on est à côté de Rivoli. Bon, on vient d'arriver dans notre petit appartement. Je ne vous explique même pas la blague. Ça fait 1h. Ça fait 1h20 qu'on était devant la porte. On a traversé toutes les étapes. On a traversé toutes les étapes. En fait, il y avait 4 codes. Je ne sais pas pourquoi le truc ne voulait pas prendre en charge ma carte bancaire, mais j'ai essayé 3 cartes bancaires différentes quand même. Donc, c'était le site qui bugait. Donc, je n'arrêtais pas de rejeter ma réservation. Ce n'est pas moche en soi, mais en fait, vous voyez que c'est un peu aléatoire. Il y a deux portes pour aller à une chambre. Il y a deux portes pour aller à une chambre. Ce n'est pas moche. Franchement, il y a deux chambres et tout. On n'est pas à plaindre. Mais c'est très bizarre. Il y a 3 chauffages. Il fait méga froid. On a une super poubelle Coca-Cola. C'est un peu aléatoire. Mais j'ai galéré. Après, on a réussi à débloquer la carte bancaire. En fait, le chauffage ne marche pas. C'est une blague. Et en fait, après avoir débloqué la carte bancaire, le code d'accès ne marchait pas. À la chambre, on a attendu 100 ans. Il y avait un challenge patience, un challenge écoute, un challenge code. Un challenge... On a tout passé. Et un challenge, j'ai appelé au téléphone. Il ne parlait même pas français au bout du fil. Je ne comprenais rien de ce qu'il racontait. Il ne comprenait rien de ce que je racontais. C'était le poisson qui se mord la queue. Pas comme ça qu'on dit. Le serpent qui se mord la queue. Bon, minute de ce soir, Gaëlle, qu'avons-nous prévu ? Alors, quelque chose de très light, bien sûr. Donc, ce sera un bol. Toi, c'est César. Et moi, c'est un bol César, quinoa, je ne sais pas quoi. Ça a l'air bien. Très bien. On a pris dans... Je ne sais plus. Je n'ai pas retenu le nom de l'endroit. Moi non plus. On a un gros souci, c'est qu'on doit enregistrer plusieurs épisodes de podcast ce soir. Je ne sais pas si vous entendez la circulation. On est en couvre-feu parce qu'il est 19h. Mais il y a toujours autant de voitures dehors. Donc, je pense qu'on va être obligés d'enregistrer le podcast dans la salle de bain. Moi sur les toilettes et toi dans la douche. Voilà. C'est génial. On va attendre un peu, voir si ça se calme. Mais c'est la merde, je n'avais pas anticipé ça. Je ne le saurais pas la prochaine fois. Je crois que j'y pense. Je me fais servir, oui. Gaël, c'est un peu comme le restaurant. Ça me fait du bien de manger dehors. Ça a l'air trop bon, ça, franchement. Ça me fait du bien de manger dehors. Donc, vous entendez, la circulation, c'est ouf. Je sais qu'on est à Paris, mais quand même, c'est dingue. C'est couvre-feu. Es-tu prête à tout nous dévoiler ? Oui. À nous dévoiler tous tes secrets ? Oui. Je me suis toute timide. Bon, voilà. C'est le podcast couloir. Nous voilà bien installés dans ce couloir. Prêts à commencer. Si quelqu'un passe derrière, parce que vu que les murs sont en carton, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je vais essayer d'avoir une voix assez sexy. Ils vont penser qu'on fait une chronique hot. Ça va pas rendre des vies. Bon, on passe à table. Nous sommes le lendemain matin. On s'est commandé un petit-déj. Mais regardez la taille de ces pancakes, c'est un truc de fou. La réunion du jour a pour propos comment survivre à Paris. En temps de Covid. En temps de Covid, ouais. C'est énorme. On est à nouveau dans les bureaux de Maïdine. On a enregistré notre épisode hier soir. Mais on a d'autres enregistrements à faire. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Donc c'est cool, on va bosser. Je suis de retour. Je n'ai vraiment pas beaucoup pris aujourd'hui, mais c'était très intense. J'avais peu de temps pour faire tous les enregistrements. Je n'ai plus d'essence. Il va falloir que j'aille mettre de l'essence en voiture de Nico parce que ce monsieur me laisse tout le temps la voiture sans essence. Bref, j'y vais. Je rentre à la maison. Mon petit déplacement à Paris est terminé. Ça m'a fait le plus grand bien. Pour rentrer en Corse, il faut un test PCR ou antigénique. Et il y avait la police à la sortie de l'avion qui vérifiait tous les tests. Donc ça ne rigole pas. On ne laisse pas rentrer quelqu'un sans test sur l'île. Sachez-le. Voilà. Maintenant, je vais aller payer mon parking. Hop. Et je rentre à la maison. Bon, je suis de retour à la maison. Nous sommes jeudi. On est déjà l'après-midi. Alec dort depuis une heure. Donc je pense qu'il ne va pas dormir 100 ans cet après-midi. Moi, je suis en train de ranger un peu la maison. Ça fait du bien d'être rentrée. C'était trop bien. Paris, franchement, ça m'a fait le plus grand bien. Je n'avais pas bougé depuis 100 ans. J'avais besoin. Enfin, ça me manque. Vous savez bien qu'avant, je bougeais plusieurs fois par mois. Et franchement, ce n'est pas facile. Mais bon, je ne suis pas à plaindre. Et j'étais très contente de retrouver les enfants ce matin. Ils étaient très contents de me retrouver. Alec marche à quatre pattes depuis ce matin. C'est un peu ouf, mais il marche à quatre pattes et il commence à avancer. Là, il a avancé plusieurs fois. On a filmé et tout. Trop mignon. Et il commence également à essayer de s'accrocher au canapé et à la table basse pour essayer de se lever. Donc, je sens que cet enfant va me faire courir. Il faut absolument qu'on sécurise le poêle à bois. Alors, il ne va pas aller à quatre pattes jusqu'au poêle à bois tout de suite parce qu'il avance. Il fait juste quelques mètres, même pas. Il fait un mètre ou deux et après, il ne maîtrise pas du tout pour l'instant. Mais ça va aller vite. Dans quelques jours, on va sécuriser le poêle à bois. On avait un truc pour Alec qu'on avait mis devant le poêle à bois mais qui était un peu relou. Il faut que je vois si on le retrouve, si on l'a gardé. Et voilà, je vais voir si on le retrouve. Sinon, on ira acheter à Leroy Merlin ou autre comme ça une protection pour le poêle à bois parce que ça va être sport. Je pense vraiment que cet enfant va me faire courir beaucoup plus que sa sœur parce que là, elle a marché tard. Enfin, tard, elle a marché à 13 mois, ce qui a un âge complètement normal. Je n'aime pas dire sœur parce qu'il n'y a pas d'âge normal ou pas normal. Moyen, on va dire. Mais elle n'a pas marché tôt non plus. Lui, par contre, je sens qu'il va être à fond dans sa vie. C'est sûr que sa sœur, ce n'est pas l'enfant la plus calme du monde. Alors lui, je sens qu'on est trop taqués. C'est bien qu'on va me faire perdre tous mes kilos d'un coup. D'ailleurs, en 30 kilos, je continue WW et je suis trop contente parce que j'ai maigri. Là encore, ce matin, je me suis pesée à Paris malgré le fait que j'ai mangé plein de trucs. J'ai respecté mes points. J'ai quand même fait attention de ne jamais dépasser les points quand j'y étais. J'aurais pu aller puiser dans la réserve, mais je n'avais pas trop envie. Et voilà, je suis contente. On continue. On est à fond. Je suis motivée. Et à midi, Nico a ramené du saumon, du riz qu'il avait pris chez le traiteur à Leclerc parce qu'il était chez le coiffeur. Et on essaie de faire attention tous les deux. Lui, il a déjà perdu 2 kilos, mais bon, les mecs, ils perdent en 3 secondes, j'ai l'impression. Et moi, je vais reprendre le sport lundi. Je vous expliquerai ce que je vais faire. J'ai trouvé un programme sur Internet qui correspond à la problématique que j'ai, c'est-à-dire un prolapsus plus un diastasis pour ceux qui s'y connaissent. C'est-à-dire que mes abdos sont morts, mes organes se font la malle et voilà, un truc qui arrive de temps en temps après une grossesse, surtout quand tu as eu un gros bébé. J'ai trouvé un programme d'une française aux Etats-Unis qui est adapté à ce que j'ai, qui a l'air top. Par contre, ça coûte cher, ça coûte genre 135 euros le programme. Mais vu que c'est le seul truc que j'ai trouvé, je crois que je vais investir et je vais l'acheter et je vais le faire parce que je ne veux pas rester comme ça, je ne me sens pas bien dans ma peau, mon ventre est encore tout gros, tout gonflé et tout. Et voilà, donc je vais acheter l'équipement qu'il faut, il ne faut pas grand-chose. Je vais aller à Decathlon ce week-end, je vais prendre ce qu'il faut et lundi, je démarre ça à fond pour 2021. Je vais marcher tous les jours, ce matin je vais aller marcher avec Alec pendant une heure, j'essaie de me bouger et franchement ça fait trop du bien. Du coup, là mes cheveux, j'ai fait l'arrêt au milieu, je suis en train d'attendre qu'ils poussent un peu, franchement je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit en ce moment. Je n'ai pas envie d'acheter le coiffeur parce que si je coupe, ça va être plus court et même si je coupe un tout petit peu, ça va être trop court, je laisse un peu pousser avant de refaire une coupe un peu différente. J'ai enregistré quatre épisodes du podcast à Paris, je suis trop contente. J'ai prévu des enregistrements, d'autres enregistrements également parce que j'essaie d'avancer, d'anticiper si on a un deuxième confinement, même si bon, logiquement tu peux quand même te déplacer pour des raisons professionnelles. Mais bon, voilà, si je peux anticiper au maximum, j'anticipe au maximum, je préfère travailler comme ça. Et là, il faut que je réécoute, mon père vient de m'envoyer le épisode qui sortira demain, donc vendredi pour vous, peut-être que vous l'aurez déjà écouté. Il faut que je le réécoute, je l'écoute plein de fois l'épisode pour être sûr que tout est parfait à chaque fois. Donc voilà, là j'ai la version finale, je vais la réécouter et je vais essayer de bosser aussi un peu cet après quand même. J'ai toujours du mal à me remettre quand je reviens de quelque part, mais là j'ai des trucs à faire cet après, donc je vais le faire. Loving you is easy, you're amazing, feel like I could laugh or I could cry, loving you is cushy, you're so handsome, please take a bite of my apple pie. Oh baby, baby, never leave me, say you'll be my boy always and forever, we'll be together. Cause I think I love you, and I think I need you, now I know it's just so easy to do. And I think I want you, and I think I want you, and I think I love you, it's a piece of cake. Oh yes, yes, it's true, because it's you, loving you is simple to be honest, feels like I don't really have to try, loving you is magic when you squeeze me, oh kiss me, make me fly so high. Oh baby, baby, never leave me, say you'll be my boy always and forever, we'll be together. Cause I think I love you, and I think I need you, now I know it's just so easy to do, and I think I want you, and I think I want you, and I think I want you, and I think I want you. Carte, c'est la carte de jeu, bonne année, et là c'est écrit 2021, 2021, là c'est écrit Pat chez Salute, bonne année. Bonne année, à l'âme d'amour chérie que je t'aime, bon Noël, bonne année, j'espère que tu passes une bonne année 2021, pendant que je suis à l'école, j'espère que tu n'en passes une, parce que si tu n'en passes pas une, tu peux tout dire à grand-père. Et là, elle a fait une carte de vœu à l'école, et ils peuvent l'offrir à qui ils veulent, et elle a décidé de l'offrir à elle. Regarde, bonne année, et là c'est écrit bonne année aussi, là 2021, et là c'est écrit Pat chez Salute. Elle est revenue toute pleine de feutres de partout, de l'école. Pat chez Salute ! J'espère qu'il va l'aider. Salut, on est vendredi, on est à l'atelier avec Nico. On ne respecte pas du tout. Alec est avec sa tante, et on attaque le travail. Bon. Nico est à fond. Tu ne fais pas le focus dessus. Tu veux que je t'aide ? Non, c'est bon. Tu verras cette photo sur son Instagram. Ou pas ? Non, pas monstre ou pas ? Non, ce n'est pas mal. Ce n'est pas ça, là. On peut toucher, ça peut être bien. Oui, ça peut être pas mal. Il faut qu'on voit. Oui, il faut regarder. Mais j'ai fait plus bien. Nico fait de plein de choses sur son Insta. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas, c'est Nico qui YouTube. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Ça va pas. Ça crie que tu m'interviewais ou quoi ? Oui, donc, nous suivons cette mère humaine. C'est un habitat naturel. Ça fait énormément de choses. Oui, j'ouvrais bien un petit café, s'il te plaît. Bon, je suis de retour à la maison. J'en suis des petits trucs que j'ai commandés sur Zara, mais je ne suis pas proche. Je reçois plein de colis différents. Donc, j'ai reçu un truc hier. Là, je reçois un truc aujourd'hui. Je comprends pas. Ça, c'est pour Alec. Bon, j'ai pris 12, 18. Il met plutôt 9, 12 pour l'instant chez Zara, mais j'ai surtaillé parce que pour... Genre dans un mois ou deux, quoi. Parce que là, pour l'instant, on a encore ce qu'il faut en termes de sweat. Mais vu que c'était des soldes, je l'ai pris pour un peu plus tard. Celui-là, il est trop beau. Celui-là aussi, il est trop beau. Et j'ai pris aussi ce petit pyjama Mickey qui est en deux pièces. Il n'a pas de pyjama de pièces, mais je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Surtout quand il commence à se déplacer et tout pour le changer. Pendant qu'il est un peu plus grand. Voilà. Il y avait des soldes. C'est cool. Il fait un temps dehors. Vous voyez, l'image doit être pas top. Il fait un temps pourri. Mais genre, il fait nuit tellement il pleut. C'est l'angoisse, la tempête. Je pense que c'est Nico qui va aller chercher l'art. Parce que je ne vais pas pouvoir y aller avec Alex sous la pluie comme ça. C'est chiant parce qu'à l'école des lages, je dois me garer un peu plus bas. Monter devant l'école avec le petit et tout. Sauf que je ne sors pas la poussette pour une seconde. En plus, avec la poussette, ce n'est pas pratique. Donc je ne sais pas. Si Nico peut aller faire un saut, la chercher, il y aura. La tante de Nico, elle est top. Elle me garde avec deux fois par semaine maintenant. Elle me plie le linge. Elle ne tient pas en place. Je n'arrête pas de lui dire arrête et tout. Elle me fait tout le temps des petits trucs de ménage et tout. Elle est trop mignonne. Elle adore Alec. Et lui, il adore aussi. Donc c'est super. On aime bien, comme je vous l'ai dit. Et nous, faire garder les enfants par des membres de la famille, c'est toujours... On préfère. C'est toujours mieux. Et on est content. Moi, j'arrive à vachement bien avancer sur... Elle vient de 9h à 14h. Donc du coup, j'arrive à extrêmement bien avancer. Parce que je me mets vraiment les trucs les plus relous sur ces heures-là. Et je suis concentrée à fond et j'avance à fond. Donc c'est cool. Et après, bon, là, il fait la sieste. Maintenant, il commence à faire des siestes un peu plus longues. Il dort 1h30, 2h l'après-midi. En début d'après-midi. Et ça, c'est cool. Parce que ça... Je sais que j'ai ces heures-là maintenant pour faire ce que j'ai à faire dans la journée. Et le reste du temps, je joue avec lui. Quand il joue tout seul le matin, il joue pas mal tout seul sur son tapis. Je me mets à côté avec mon ordi. J'arrive à travailler un peu aussi. Et sinon, je travaille le soir. Voilà. Comme ça, j'arrive à garder Alec. Et à travailler en même temps. Pour l'instant, c'est une bonne organisation. Je suis contente. Après, le mois de janvier a été un peu plus calme. Mais là, ça y est, le planning est en train de se remplir. Donc je pense que ma mère sera la bienvenue. Je pense qu'elle va revenir au mois de février pendant les vacances. Ça fera un mois et demi qu'elle n'a pas vu les enfants. Donc je pense qu'elle ne va pas tenir plus de toute façon. Et si on est reconfinés, elle restera avec nous. Comme d'hab, on va voir. On va voir. J'espère qu'on ne va pas avoir un confinement avec les enfants à la maison. Et là, elle est bien à l'école. Même si en ce moment, elle est un peu contrariée. Parce que les enfants ne sont pas toujours gentils entre eux. Et elle est un peu contrariée. Mais ça ne la contrarie pas sur le fait d'aller à l'école. Elle adore aller à l'école. Il y a sa copine qui va venir mercredi à la maison. Sa meilleure copine. Donc elle est trop, trop contente. Et puis, voilà, elle a sa meilleure copine. C'est passion, passion copine. Elle est à fond. Donc c'est cool. Et ouais, j'espère vraiment qu'ils vont les laisser à l'école. Je pense, parce que c'est ce qu'ils disaient. Mais ils avancent tellement bien. Puis c'est important, ces années où ils apprennent à lire et tout. Moi, je trouve qu'on n'est pas institutrice ou instituteur. Le dernière section SCP, c'est quand même des classes charnières. Ils apprennent à écrire, ils apprennent à lire. Et il faut que ce soit fait correctement. Sinon, ils vont être à la ramasse après. Donc voilà. Et là, elle n'est pas en retard du tout. Donc ça va. Mais quand même. Elle est super contente d'aller à l'école. Et son école est géniale. Ils font un milliard de trucs tous les jours. Là, aujourd'hui, ils ont fait la galette. La maîtresse, elle nous envoie plein de photos. On a trop de chance. Cette école, elle est top. J'adore. J'entends un petit bébé tout réveiller. J'entends un petit bébé tout réveiller. Moi, il fait comme mon cœur. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'entends un petit bébé. C'est quoi ça ? J'entends un petit bébé.